La situation de l'évaluation de rendement de cette firme-là, c'est nouveau. C'est une première. C'est sûr, c'est le premier fournisseur qui va être mis sur cette liste-là où il y a eu des rendements insatisfaisants. On sait qu'en décembre dernier, je crois, on avait résilié le contrat parce que ça ne fonctionnait pas. C'est un cas où la soumission est arrivée très basse. On s'est assis avec le fournisseur. Il nous avait donné des garanties. Finalement, ça s'est mal passé. Et là, on utilise un nouveau mécanisme que la loi nous donne. C'est de faire une évaluation de rendement et baser sur l'expérience qu'on a eue. Et pour deux ans, il ne peut pas répondre à des soumissions. Ça évite des situations comme il y a... En fait, ça s'est produit à quelques reprises où ça se passe mal avec un fournisseur. Puis six mois après, il gagne un autre appel d'offres. On est obligé de travailler avec. Dans un cas comme ça, ça nous permet, nous, d'éviter des situations comme ça. Mais on ne l'avait pas fait avec les fameux cabochons qui traceraient des lignes un peu n'importe comment. Pour une raison technique, là, je ne me rappelle pas. On avait... On a porté une analyse. Mais si je me rappelle bien, c'était pas... La loi ne s'appliquait pas encore. On n'était pas tout à fait dans la même mouvance. Mais pour une raison légale, je ne me rappelle pas. Comment ça marche, là, ce mécanisme-là? La loi, l'outil, que c'est nouveau, ça fait longtemps que c'est en place? C'est en place depuis 2012. Nous, on ne l'avait jamais utilisé formellement. On va se donner une politique qui va encadrer ça. Mais on ne veut pas attendre la politique avant d'agir. Dans un cas comme ça, on pense que c'est important de le faire, d'utiliser la loi comme on la comprend. Mais on va se donner une politique plus formelle. Comment on le fait? Dans quelles circonstances? Quel est le processus, etc. Mais dans ce cas-là, pour nous, c'était clair qu'il fallait agir. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas bien dans son travail? Je ne veux pas m'avancer trop, mais le travail n'était pas fait. Il n'y avait pas la capacité de faire ce qu'on voulait. Puis ça, c'est dans le cas des colonnes d'eau, comment on appelle ça, des tours de refroidissement. On sait qu'il y a eu la situation de la légionellose à Québec. C'est vraiment ces vérifications-là qu'on faisait, nous. Et il n'était pas en mesure de faire ce qu'on lui demandait de faire. Puis c'est pourquoi il était payé. Et il y a donc un enjeu d'efficacité contractuelle, mais aussi un enjeu de sécurité publique. Nous autres, ça, ça doit être fait. Ça fait qu'il faut qu'on refasse un appel d'offres. Puis il faut que ces inspections-là soient faites par toi, Gatineau. Mais étant donné que vous faisiez mal son travail, ces entrepreneurs-là, est-ce que la santé ou la sécurité de la population peut être mis en danger à un certain moment? Non, non, non. C'est qu'on a des évaluations qui doivent être faites dans certains délais. Et ils vont être faites. Puis c'est pour ça qu'on retourne en appel d'offres rapidement. Mais les évaluations doivent être faites, puis elles vont être faites à Gatineau comme ailleurs au Québec. Je ne sais pas c'est quoi les délais qu'on a pour les faire, mais à ce que je sache, on les fait dans les délais prescrits. Vous avez l'intention d'utiliser cette tactique-là à l'avenir sans ménagement? Bien, c'est-à-dire qu'on fait ça dans le respect de tout le monde, mais dans le respect du contribuable aussi. Ça fait que quand ça se passe mal avec un fournisseur, l'exécutif, en fait, depuis qu'on est en place, autant moi que l'ensemble d'exécutifs, je dirais l'ensemble du conseil, quand on n'a pas pour notre argent, nous, on agit. Des fois, on nous dit que nous, on doit se corriger. On essaie de se corriger, d'améliorer des pratiques, mais souvent, le problème est en face. Puis dans un cas comme ça, moi, je pense que pour le contribuable, il faut que les institutions publiques fassent ça. Ce n'est pas vrai que tous les entrepreneurs ont la même compétence, la même expertise, puis on aime mieux travailler avec ceux qui sont bons. Mais il n'y a pas un enjeu de se tromper dans l'évaluation qu'on fait, de mettre des entrepreneurs sur cette liste-là, puis après ça, faire face à des poursuites judiciaires? Oui, c'est toujours délicat, mais il y a des risques des deux côtés. Il y a des risques à ne pas agir en ne voulant pas avoir de poursuite, puis il y a des risques en agissant. Moi, j'aime mieux errer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on pose des gestes, puis dans ce cas-là, pour moi, ça s'imposait, mais on va être prudent à chaque fois. C'est pour ça qu'on veut se donner une politique. Quelles sont les vérifications qu'on fait, on se base sur quoi, etc. La subvention, l'autre sujet, tantôt, vous avez abordé la subvention, 25 millions. Oui, c'est une belle nouvelle, ça. C'est qu'on annonce aujourd'hui des projets qui vont être faits parce qu'on a réussi, en fait, à préserver une subvention. C'est qu'on avait 25 millions de Québec qui nous arrivaient pour la réfection de l'usine d'eau potable à Gatineau. Dans le cadre du projet, on a changé le type de traitement de l'eau qu'on utilise. Et ça, ça permettait des économies considérables. On a changé la technologie. Donc, on économisait 11 millions. Et là, on avait peur que cette subvention-là ne nous arrive pas de Québec parce qu'il payait pour un service. Puis là, c'était plus ça, c'était 11 millions de moins. Donc, avec l'aide du député Carrière, on a réussi à sauver, à garder chez nous, à conserver la totalité de la subvention. Donc, on va faire 11 millions de projets de plus. Puis disons que pendant un certain nombre de mois, on est un peu nerveux parce que la signature du ministre n'arrivait pas. Et il faut qu'on fasse ces projets-là dans des délais précis. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Il y en a sur la rue Morin. On pourrait vous envoyer la liste des détails, mais il y en a plus qu'un. Dans le dossier de décarelle, vous avez dit hier, nos services vont prendre le temps de faire l'analyse de ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné dans ce dossier-là. Est-ce qu'il faut croire que vous avez attendu un règlement dans ce dossier-là pour commencer à faire l'analyse de ce dossier-là? Non, non, pas du tout. On a beaucoup réfléchi à ça. Nos services, dans la réflexion sur la création du bureau de projet, on a regardé ce qui peut être amélioré, ce qui doit être, les processus qui doivent être mieux faits à la Ville. La différence dans ce projet-là, c'est que si on avait voulu un jugement très précis sur qui est responsable de quoi, il aurait fallu aller en cours. C'est le concept même d'une entente à l'amiable. C'est qu'on ne va pas en cours. Donc, on n'a malheureusement personne qui, à un moment donné, tranche et dit, bon, bien, la Ville est coupable de ça, puis le promoteur est coupable de ça. Fait que là, on a notre opinion sur ce qu'eux auraient dû faire, ce que nous, on aurait dû faire. Mais on va faire ce post-mortem-là, ce bilan-là, avec les gens du bureau des grands projets. Mais hier, vous nous avez dit qu'il est trop tôt pour avoir des pistes de savoir ce qui n'a pas fonctionné. Ce n'est pas vrai qu'il est trop tôt. Vous avez déjà des indications de ce qui n'est pas fonctionné. Non, mais on n'a pas de bureau des grands projets. On est en train de le mettre en place. On a ouvert les postes. On est en train de les... C'est les gens qui vont développer cette expertise-là qui doivent faire cet exercice-là, surtout en vue de Gartin. Mais on était dans un enjeu essentiellement juridique depuis deux ans. On ne parlait que de cet aspect-là. Il y a eu des refoulements d'égout hier dans, quoi, une vingtaine de résidences. Comment la Ville gère cette situation-là? Bien, on a fait déjà une rencontre d'information. Le conseiller était sur place. Nos services, on informe les citoyens des recours qu'ils ont. Le service des communications pourrait vous donner des détails sur les opérations techniques qui sont en cours. Mais chaque fois, nous, on s'assure d'agir le plus vite possible pour arrêter la source du problème et surtout d'informer les gens. Puis je le sais, j'ai eu une communication du conseiller du quartier qui me disait que les citoyens ont été rencontrés et que l'information circule bien. Autre sujet également. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous pencher sur la question. Nous, on en parle beaucoup au 147. Gatineau qui perd deux millions avec les organismes religieux qui bénéficient d'une exemption de taxes, tout ça. Je voulais savoir, en fait, est-ce que Gatineau a l'intention d'aller vers Québec parce qu'on sait que c'est en vertu d'une loi provinciale? Cogner à la porte de Québec pour régler la situation. Bien, je vais... D'abord, c'est la loi provinciale qui s'applique. Pour moi, la question se pose quand on parle de laïcité de l'État. Est-ce que les groupes religieux doivent payer des taxes? Si oui, quel est l'impact sur le patrimoine religieux? Donc ça, il faut qu'on en tienne compte. Si l'ensemble des églises au Québec, du jour au lendemain, paient des taxes, est-ce qu'on est en train de s'assurer de fermer des temples qui sont extraordinaires et qu'on veut préserver? Ça, il y a un danger là. Il y a aussi des organismes religieux qui sont en fait... qui ont le statut d'OBNL, disons, là, qui offrent un service à la communauté, comme certains organismes communautaires, qui, eux, ont un crédit de taxes parce que c'est un service public. Ça fait que la discussion est plus complexe que ça. Mais pour moi, la question, c'est clair que le gouvernement a exprimé une volonté de faire... de légisphérer sur la laïcité. Et dans ce contexte-là, c'est clair que cette question-là se pose. Et on va voir si le conseil décide de se prononcer. Mais la question va se poser dans le cadre de l'analyse par le gouvernement d'une loi sur la laïcité. C'est quand même dans les options, peut-être, d'aller voir Québec pour pouvoir changer la situation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut diversifier les revenus. Il faut regarder ça. C'est quoi les conséquences de cette taxation-là, je le disais, sur le patrimoine, sur le fait qu'il y a des organismes religieux qui offrent un service important à la communauté, je pense à des soupes populaires, puis il y a beaucoup de services comme ça qui sont offerts par les organismes. Est-ce que le presbytent, lui, devrait être... devait payer des taxes? Il faut voir. Mais pour moi, la question va se poser dans l'année qui vient. Mais dans votre lecture de l'environnement fiscal, là, est-ce que c'est à la Ville de Gatineau de subventionner par des crédits de taxes, de préserver ce type de patrimoine-là? Bien, vous me permettrez d'être prudent, mais pour moi, quand je dis que la question se pose, c'est que oui, il faut la poser. Est-ce que nous, on doit subventionner des organismes religieux à travers un crédit de taxes comme ça? Moi, je ne suis pas convaincu que ça s'applique tout le temps. Je ne suis pas convaincu qu'on devrait tout le temps faire ça. Quand je regarde des temples extraordinaires comme ceux qu'on a au niveau patrimonial, là, la communauté a un intérêt à préserver ça. Ça fait que si on facture, est-ce qu'on prend une partie des taxes-là pour investir dans le patrimoine religieux? Pour moi, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. La question qui doit se poser, c'est est-ce que par travers le crédit de taxes, on subventionne la religion? Ça, pour moi, vraiment, c'est un choix de société qui va devoir être fait. Puis, ce genre de dossier où le conseil va peut-être décider de se prononcer. Merci. Merci.